Françoise Hardy a constitué un couple remarquable avec Jacques Dutronc, le père de son fils Thomas, né le 16 juin 1973. Leur histoire d'amour s'étend de 1967 jusqu'aux années 1990 et ils se sont unis officiellement le 30 mars 1981 à Monticello, en Haute-Corse. Malgré leur séparation, ils n'ont jamais divorcé et ont maintenu des liens étroits. La chanteuse a évoqué leur histoire lors d'une interview accordée à Paris Match. Elle a partagé ses sentiments, notamment lorsqu'elle a appris que Jacques Dutronc allait publier ses mémoires, intitulé « Et moi, et moi, et moi » paru le 8 novembre 2023 aux éditions du Cherche-Midi. « J'ai été profondément surprise en apprenant qu'il publiait ses mémoires et dans un premier temps, il m'a assuré qu'il n'en était pas l'auteur lui-même », a confié Françoise Hardy. Il avait l'habitude de me faire part de petits mots très succincts et aimables où il ne dévoilait pas grand-chose. Lorsque j'ai entamé la lecture de son livre, j'ai immédiatement identifié le style de ses interviews. Il m'avait menti, par crainte que je n'apprécie pas ses écrits. Malgré mes importantes difficultés de vision, j'ai réussi à lire « Et moi, et moi, et moi, et j'ai été autant subjuguée que ravie ». La célèbre interprète de « Tous les garçons et les filles » souligne qu'elle continue de recevoir régulièrement des nouvelles de lui. « Depuis quelques années, nous échangeons des lettres chaque jour et il a formulé quelques déclarations particulièrement émouvantes. C'est dommage qu'il n'ait pas été un peu plus démonstratif au cours des 20 années que nous avons partagées, des années qui ont été plus difficiles pour moi que pour lui ». Il est important de rappeler que Françoise Hardy est malade. Depuis 2004, elle lutte contre un lymphome de type malte qui affecte les muqueuses. Cette entrevue lui a ainsi donné l'opportunité de partager des nouvelles, bien que malheureusement, elle ne soit pas des plus rassurantes. Depuis mes récentes séances de radiothérapie, ma santé s'est détériorée car mon œil droit présente une vision très floue et douloureuse. Ma narine du même côté reste constamment obstruée. La sécheresse s'est intensifiée dans ma bouche et l'arrière-gorge, transformant cette situation en un véritable cauchemar. Françoise Hardy célébrera son 80e anniversaire le 17 janvier prochain. Merci. 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 Merci.